Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui on va faire des crêpes sucrées. Pour cela il nous faudra 3 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 250 g de farine, un demi litre de lait et de la tartine ou du Nutella ou vous pouvez prendre juste de la confiture pour farcir vos crêpes. On va commencer par mettre la farine dans un récipient et faire un petit puits comme ça au milieu. Et on va y verser la moitié du lait. Voilà, et on va délayer partant du centre, pardon. Comme ça. La pâte est parfaitement lisse. On va ajouter les oeufs, les 3 oeufs qu'on va battre en omelette, comme ceci. On va donc les ajouter au premier mélange. On va le mélanger énergiquement. Et là, j'ai oublié de vous dire qu'on aura besoin d'un quart de sel. Donc on va l'ajouter. Le sucre. Et le sel. On va mélanger encore. Et on va rajouter le restant du lait. Et on va le mélanger et le laisser, laisser la pâte reposer pendant une demi-heure. On va faire, on va prendre une poêle et un petit chiffon pour mettre un petit peu d'huile frottée. Je vais dire le beurre, vous prenez le beurre et vous frottez un petit peu. On remplit une louche et on verse dans la poêle. On va laisser cuire pendant 2 minutes et on va renverser la pâte. Dès que le bord de la crêpe se détache, on va la renverser. Et on va laisser 1 minute cuire de l'autre côté. Donc là, on va attendre que le bord de la crêpe devienne rouge. Et qu'il se détache des bords, des parois de la poêle. Si vous avez des bulles comme ça, c'est que votre crêpe, elle est très bonne. Et il ne faut pas trop la laisser. Il faut juste laisser 2 minutes et vous renverser votre crêpe. Voilà alors nos crêpes, comment elles sont. Elles ne sont pas cramées. C'est juste dans la caméra qu'on voit qu'elles sont un petit peu loires, mais elles ne sont pas cramées. Elles sont bien cuites, mais juste, elles sont toujours comme ça les crêpes. Donc, on prend une, on va la farcir de patates artinées, nutella ou quand vous voulez. Ou vous prenez la confiture. Donc, voilà, vous tartinez votre crêpe de nutella. Donc, voilà, je ne l'ai pas bien étalée. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez soit l'enrouler ou la plier en deux, comme ça. Et encore, la replier en deux, encore comme ça. Et vous pouvez mettre soit de la chantilly par-dessus. C'est comme vous voulez, si vous aimez la chantilly. Moi, je n'aime pas de la chantilly, donc je n'en mets pas. Et ou vous pouvez rajouter du chocolat. Moi, je mets juste au milieu et c'est bon parce que c'est trop sucré. Donc, voilà, c'est très facile à faire et c'est très bon. Je sais que tout le monde adore ça. Et au fait, dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà montré comment on fait de la patate artinée fait de maison. Vous pouvez la faire à la maison et étaler votre chocolat par-dessus votre crêpe. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et puis, abonnez-vous pour plus de vidéos.